Et bonjour les amis, enfin ça y est, on a des news et c'est pour nous annoncer la sortie d'un DLC et cette fois-ci ce sont des armes de poing originales, je m'attendais vraiment pas à ça mais pourquoi pas, allez on va regarder un peu ce que ça peut donner, alors Le tout premier lui est munition pour carabine parce que oui, messieurs dames, il utilisera des balles de 2.43, alors les 2.43 on sait quand même que la portée pratique est quand même à 150 mètres, au niveau pénétration et expansion c'est pas mal, bon c'est quand même, tout le monde les connait parce que c'est quand même les munitions d'entrée de guerre, Si on commence le jeu, alors c'est sûr c'est sans DLC, mais sinon hop, vous les avez quand même ici, pénétration 30, expansion 4 et pour les autres, alors on va faire plus simple, objet compatible, hop hop, voilà, et les autres à tête molle, on a quand même une pénétration de 15, une expansion de 17, catégorie de 2 à 6, ok, par contre moi je les utilise rarement au dessus de 4, alors vraiment c'est, je me limite vraiment à 4 Sur la 2.43 parce que bon, c'est pas foufou, après tout dépend de la distance et quel type de chasse je fais Que dire d'autre, et bien cette première arme déjà elle a un skin vraiment sympa, voilà, ça change, c'est assez ancien, c'est un monocou par contre, donc attention à ça Et par contre, j'attends de voir la vitesse de rechargement, mais généralement les monocou comme ça sur une seule balle, c'est relativement lent, j'espère qu'ils vont la mettre relativement rapide pour le coup Et aussi, originalité, cette fois on peut utiliser des lunettes, alors est-ce qu'on peut utiliser des lunettes de carabine ou des lunettes d'armes de poing, alors c'est marqué des scopes de rifle, donc normalement c'est plutôt des carabines Why not ? Donc ça veut dire qu'on a quand même une arme de poing qui a la possibilité de tirer des balles qui ont quand même une portée pratique de 150 mètres Et qui en plus pourrait utiliser des lunettes de carabine, donc ouais, après ça reste qu'un monocou de la 2.43, donc bon, ça je pense pas que ce soit révolutionnaire Mais why not ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, la deuxième arme Elle utilise des munitions de .45, voilà, la .45 on l'a déjà, en fait si on regarde, nous avons les revolvers mixtes qui nous permettent, eux, de soit tirer de la grenaille, alors c'est pareil, c'est en DLC, et aussi des têtes en alliage à tête plate Alors, a priori, il y aurait deux types de munitions, donc est-ce que pour le coup, on aurait une pénétration plus forte que l'expansion ? Ok, avec une portée pratique, je pense qu'il restera à 50 mètres pour tous les coups, par contre, classe recommandée de 2 à 5 Donc là aussi, on reste dans le petit gibier, on n'a rien de foufou là-dessus C'est-à-dire qu'on a quand même deux armes qui ont, alors pour le coup, deux utilisations différentes, parce que la deuxième arme a quand même la possibilité d'avoir un chargeur de 5 balles Donc, voilà, c'est quand même, on se rapproche beaucoup plus de l'arme de point que du zig en miniature, quoi Mais par contre, voilà, c'est quand même les mêmes classes, donc on restera encore, a priori, dans le petit gibier La 10 mm d'Avani, donc ça c'est la troisième arme, et celle-ci, de la 10 mm, il n'y en a pas encore en munitions Qu'est-ce qu'on va pouvoir chasser avec ? Ça c'est la bonne question, est-ce qu'on se rapprochera d'une 22 pour le coup ? Peut-être, je ne suis pas expert en armaments, donc écoutez, si vous avez des logiques au niveau du tir et tout ça, sachant qu'on est dans un jeu vidéo, c'est pas forcément respecté Donc, bah écoutez, là pour le coup, classe recommandée, tout ça, donc c'est vraiment celle qui m'interroge le plus Après c'est une arme semi-automatique, quand même, qui a quand même un chargeur de 10 balles et qui a aussi déclinaison de 2 munitions Alors, honnêtement, munitions de carabine, si je retrouve la 22, remarque, on va même aller voir l'arme de poing directement Voilà, je pense qu'on va se rapprocher d'un Anderson, qui a quand même aussi 10 cartouches Dans son chargeur, c'est du 22 LR, l'autre sera un 10 mm, je pense honnêtement qu'on devrait se rapprocher de cette catégorie-là Pour un semi-auto avec 10 balles, généralement c'est vraiment pour le tout petit 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 gibier Sinon, imaginez, on n'aurait pas une cadence de tir de fanfaron sur du gibier classique Donc, bon, pourquoi pas, pourquoi pas, je vois pas l'intérêt plus que ça sur... Mais après, à voir, voilà, je connais pas du tout au niveau de... Comment dire, au niveau des classes recommandées, je ne sais pas plus, on n'a pas non plus les portées pratiques Voilà, donc, à voir, à voir, à voir Après, mon avis sur ce petit DLC, bah écoutez, oui, c'est un DLC C'était vraiment pas le DLC que j'attendais, voilà Quitte à mettre un weapon pack, je serais parti sur autre chose que de l'arme de poing Alors, on voit qu'en ce moment, ils sont vraiment à fond sur l'arme de poing Entre le cadeau des 5 ans, où on avait un rhino gratuit Donc, ça, très pratique pour le coup, par contre, pour l'ensemble des joueurs Waouh Pour l'ensemble des joueurs, ça, c'est quand même vachement bien Oh, attendez, hein, on va pas laisser ça Oh, non, j'ai plus l'habitude Oh, là, 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 mon dieu Oh, 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 et ouais, 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 ça fait un petit moment que j'ai pas joué Euh, parce que, du coup, est-ce que j'ai encore le bug de l'inventaire ? Non, là, ça va Là, aujourd'hui, je l'ai pas, enfin, pour l'instant, je l'ai pas Donc, voilà, comme je l'avais expliqué, pour l'instant, je mets le jeu en pause Tant que je n'ai pas corrigé Donc, pour revenir au DLC, eh bien, ouais, franchement, c'est vraiment pas celui-là que j'attendais J'attendais plus un chien Vraiment, le chien d'arrêt par rapport à la dernière map qu'il nous avait mis Lui, je me l'attendais vraiment, vraiment, et je pense qu'il aurait vraiment donné un coup de frais sur le jeu Euh, là, ils mettent un DLC, pour moi, qui est vraiment optionnel Qui n'est vraiment pas game-changing, quoi On va l'avoir, ok, c'est cool Ce sera à tester, il aura peut-être son utilité Mais, franchement, c'est pouf, voilà Maintenant, ce que j'attends avec un DLC, ça fait quand même depuis le 28 juin qu'on n'a pas eu de mise à jour majeure Donc, franchement, ouais Voilà, quand même mieux, ça, hein Ouais, bah ouais, rigolé Pouf, là, héhé, éclaté Donc, ouais, non, non, franchement, trois mois quasiment sans avoir de news sur le jeu Ils ont juste fait un petit poste à la rentrée pour dire qu'ils étaient revenus Et qu'ils allaient sortir un jeu de pêche, grosso merdo Aucune nouvelle sur les crashs intempestifs que l'on peut avoir Aucune nouvelle sur le bug de l'inventaire qui pourrit le gameplay Enfin, voilà, c'est... Franchement, ouais Assez déçus, comme d'habitude, de leur comportement Mais bon Après, à voir A voir, à voir Est-ce qu'avec le passage à The Angler Ils vont se mettre un peu plus à... A s'occuper de leur jeu C'est possible Je l'espère Mais bon, pas de news pendant quelques mois Et... La sortie est quand même d'un autre, on va dire, concurrent Même si je les classe Je le classe plus forcément comme un concurrent Euh... Mais, voilà, la seule réponse que l'on a C'était un silence radio Et après, de suite Un DLC qui est vraiment optionnel de chez Optionnel Pour moi, je le répète Je le sens mal Je le sens mal Mais bon Ça ne tient qu'à moi, ces propos Et on verra On verra dans les prochains jours Parce que là, pour le coup Ils vont nous marteler pendant 2-3 semaines Avec un peu de marketing là-dessus Histoire qu'on sorte la CB Et puis après Ce que je vais faire Parce que moi, grand pigeon Mais... Vu que j'aime quand même ce jeu Et qu'on va quand même avoir une mise à jour Donc peut-être qu'ils vont nous corriger les bugs Moi, c'est plus ça que j'attends Vraiment, c'est... J'attendais un DLC Pour pouvoir Enfin Voir ce qu'ils allaient corriger Comme bug Euh... J'attends J'attends de voir Donc... Bah écoutez En tous les cas Je pense qu'on en reparlera Peut-être avant Ça dépend S'il y a du contenu intéressant Et tout ça Mais... Voilà Vivement qu'ils nous corrigent le jeu Vraiment Que je puisse y rejouer Que je puisse vous proposer Un peu de contenu dessus Et... Bah... Et aussi Bah... Qu'ils nous remettent pas d'autres bugs Plus... Pétés encore Que ceux qu'on a actuellement Ça, ce serait sympa Voilà Mais sinon Bon, bah le DLC peut être bien Je m'en fous un peu Corrigez-moi le jeu S'il vous plaît Bon, mais voilà les amis Allez Je vous en dis pas plus On se retrouve Bah du coup Bientôt Pour Des news là-dessus Et puis on verra Un peu autre Voilà Ça c'est mieux Allez Ouais Encore 300 gibiers Et puis je me remettrai Comme il faut dans le bas Allez A plus tard les amis Bye bye Ah bah t'es Bon Bah... Ok Un petit diamant qui se baladait Et coucou J'ai même pas fait gaffe Au scoring ni rien Bon, bah voilà Ça c'est fait Nickel Et comme quoi Les petites vidéos à l'arrache Ça marche bien Allez Sur ce A bientôt Ah il a encore catégorie Ça aussi Ce serait bien de le corriger Les gars On tire pas la 22 Le cerf de Virginie Allez A bientôt